Salut et bienvenue sur Cybermatik dans ce nouveau tuto dans lequel je montrerai comment on lit une liste de Microsoft 365 avec MS Planner qui sert à gérer des actions. Si tu utilises Planner tu t'es sans doute rendu compte que c'est un outil très pratique et très puissant pour facilement gérer des plans d'action en équipe. La bonne nouvelle c'est qu'en plus on est capable via une liste de très rapidement inclure des actions dans Planner avec toutes les infos nécessaires sans passer forcément par l'éditeur. Je te montre comment on fait ça c'est très utile dans certaines configurations où on veut pas que les gens s'embêtent avec ce nouvel outil mais on souhaite quand même faire un suivi efficace de ces actions. On passe à la pratique. Donc effectivement l'idée du tuto ça va être d'avoir une liste MS list qui vient alimenter ce plan d'action création YouTube de MS Planner. Donc Planner c'est vraiment très sympa du coup pour mettre des compartiments des actions donc j'ai un tuto sur le sujet je t'invite à le découvrir pour avoir de plus en plus d'informations dessus mais en gros en fait par défaut si on veut mettre une action il faut qu'on aille sur le logiciel qu'on utilise son interface pour entrer des actions. Ok on définit une date d'échéance donc ça c'est pour le cas pratique et je vais l'affecter à quelqu'un de l'entreprise. Et derrière je vais la rouvrir pour mettre des notes, rajouter des commentaires et potentiellement également modifier les priorités etc. La bonne nouvelle c'est qu'on peut on peut automatiser l'ensemble de ce flux de manière à ce que ce soit pas compliqué pour l'utilisateur en fait qui remplissent un peu un truc comme sur un comme on le remplirait sur excel donc sur une liste et qui vient mettre directement des actions dans ce dans cet espace de travail. Donc pour ça on va créer une liste alors tu vas faire une nouvelle liste moi j'en ai déjà créé une que je vais utiliser ici. Donc tu feras une nouvelle liste et tu suivras à partir d'une liste vierge et on fera après exactement les mêmes manipulations. Du coup cette liste que tu vas créer elle sera présentée de cette manière là. Donc avec juste une colonne de titre et après il faudra ajouter différentes colonnes. Du coup on va rajouter quand même quelques colonnes qui sont clés dans le cadre de l'expérience qu'on va vouloir donner aux gens. la première ça va te donner une date d'échéance. Là je vais rajouter une colonne de date et d'heure avec une date d'échéance. Alors je mets pas l'heure je mets que la date on n'aura pas besoin de plus dans l'application planner. Je vais également vouloir avoir une description complète de ce qu'est cette action donc ça veut dire qu'il y aura un titre d'action et une description complète de ce qu'il y a derrière. Description complète et également ça c'est un petit peu bonus en tout cas moi je pense que c'est extrêmement utile. On va rajouter dans cette liste un lien hypertexte qui va directement aller dans l'action planner. Donc ça on va le configurer ensemble. Donc je rajoute ce lien hypertexte. Viens vers l'action. Donc là on va se limiter pour l'instant à quatre colonnes et on veut que ces quatre colonnes, quand je remplis en fait un élément, on veut vouloir pouvoir alimenter directement l'espace de création YouTube en termes de plan d'action. Pour ça on va utiliser Power Automate. Donc on va avoir un Power Automate avec quatre étapes qui vont nous permettre de faire l'ensemble de ce travail. Donc je vais aller sur Power Automate. Mes flux. Créer. Directement créer un flux. Et je vais créer un flux cloud automatisé. Lien list planner. Tuto. Yt. Et du coup, alors dans l'ordre des choses, quand j'ajoute quelque chose dans la liste de mes utilisateurs, je veux qu'un certain nombre d'actions se produisent. Du coup je vais choisir lorsqu'un nouvel élément est créé sur SharePoint. Créer. Donc j'arrive dans mon interface de configuration Power Automate. Dans cette interface, je vais aller chercher le site dans lequel est disposée la liste. Donc la liste du tuto. Elle est là dans tuto. On peut toujours retrouver en fait le site au-dessus. Il est marqué. Je vais sur tuto. Et je prends la liste qui m'intéresse. C'est celle-ci. Et ensuite, donc là, je vais rajouter une étape qui va créer cette action dans le planificateur. Planner en anglais. C'est comme ça qu'il apparaîtra dans la liste les différents connecteurs qui sont disponibles. Et du coup, tu vois, tu as toutes ces options qui sont possibles avec Planner. Et on va créer une tâche. Donc tout d'abord, on va aller chercher le plan qui nous intéresse. Donc c'est la création YouTube. Donc là, mon espace, il s'appelle création YouTube. Dans la partie création d'une tâche, c'est ça que je vais chercher. Là, il dit du plan. C'est la même chose. Et là, dans le titre, en fait, je vais être capable d'aller mettre les éléments que j'ai renseignés. Donc si tu te rappelles bien, il y a un titre, une date d'échéance, une description complète et un lien vers l'action. Moi, je vais jouer avec ça. Et je vais dire que mon action, donc en titre, donc c'est ce qui apparaît en haut là, la première chose. Donc c'est le title de ma liste SharePoint. Je vais pouvoir configurer un compartiment par défaut. Donc là, je vais mettre dans les compartiments à faire. La date et heure de début. Donc ça, si tu peux tracer quand est-ce que ça a été créé. Donc la date et heure de début, tu peux. Donc soit avec la date de création de l'élément, soit la date de modification. C'est toi qui choisis. La date et heure d'échéance. Donc c'est là en fait, tu vois ici. J'avais mis une date d'échéance. Donc je vais vouloir reporter cette date directement dans cette case. Donc la voir plus. Si je tape date dans la recherche contextuelle. Date d'échéance me permet en fait de rajouter cet élément. Tu peux attribuer un utilisateur par défaut. Donc là, il faut marquer l'adresse email complète. Il faut vraiment le taper en entier. Voilà, je me l'attribue à moi-même dans mon organisation. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Ok. Donc ça, on enregistre. Pour préparer le travail qui a été fait. C'est pas terminé. Parce qu'en fait, là pour l'instant, les seules choses qu'on a fait, c'est qu'on a pris le titre, on a pris la date d'échéance et on n'a pas fait plus d'actions. Donc on n'a pas notamment reporté la description complète. Donc ensuite, la deuxième étape pour reprendre la description complète. Donc on va retourner sur les connecteurs de planner. On va mettre à jour les détails de la tâche. Tu vois, on arrive sur cette interface. Ici, donc dans l'ID de la tâche. Tu vois, par défaut, il te propose des choses qui sont figées. Nous, on va entrer une valeur personnalisée. Et l'idée, en fait, de la valeur personnalisée, c'est qu'on va aller dans l'étape d'avant. Donc créer une tâche qui est celle-ci et on va reporter l'ID en question. Et là, en fait, tu peux modifier la description. Donc ça, c'est quand même super cool. Et pour cette description, donc rappelle-toi, elle est dispo dans la liste. C'est lorsque l'élément est créé qu'on va aller voir ce qu'il y a dedans. Tu peux taper directement dans mon description ou la colonne qui t'intéresse. Description complète. Je vais mettre description complète directement dans cette colonne. Tu vois, mon description complète, c'est ça. Et ça, je l'enregistre. Donc ça, on va le tester déjà pour voir ce que ça donne. Donc tester en manuel parce qu'on n'a pas encore essayé. Donc ça veut dire que là, je vais créer un élément dans cette liste. Et tu vas voir que ça va me créer la tâche dans le planeur. Donc je vais créer ici. Et sans rien faire, l'action va rentrer ici. Donc je fais une nouvelle tâche, pour exemple. La date d'échéance que je vais vouloir. Donc là, c'est pareil, on est sur le menu contextuel. Je la veux pour le 16. Description complète, c'est OK. Ça fonctionne bien. Et ça, je l'enregistre. Donc voilà, j'ai marqué juste trois choses. Tutos YouTube, pour exemple. Une date d'échéance et une description complète. Je vais sur mon flux qui va s'exécuter. Donc on attend un tout petit peu. Voilà, le flux est exécuté. Et tu peux voir avec succès. On n'a que des tics verts sur cette partie-là. Là, tu remets à jour ton navigateur. Donc ça veut dire que tu fais un petit coup de F5 pour voir comment ça évolue. Et comme tu peux le voir, en faisant F5, mon tuto YouTube, pour exemple, est arrivé. Donc avec une date de début qui est la date du jour. C'est normal. C'est quand j'ai créé mon élément dans la liste. Et l'échéance a également été modifiée. Avec le tuto YouTube, pour exemple. Et c'est OK. Tout fonctionne bien. Donc maintenant qu'on a fait effectivement cette manipulation d'ajouter une tâche. Il y a une autre chose qui est quand même très intéressante. C'est de pouvoir capturer un lien direct vers l'action. Ça veut dire que dans ma liste SharePoint, je vais vouloir avoir un lien hypertexte qui m'envoie directement sur mon action. Comme ça. Vraiment l'action, on veut qu'elle apparaisse comme ça. Pour ça, on va devoir être un peu malin. Parce qu'il n'y a pas de fonctionnalités vraiment pratiques et natives qui le font. Donc j'ai dû faire ça un peu par l'expérience. On va rajouter une nouvelle étape. Donc simple. Une étape SharePoint, dans laquelle on va mettre un jour un élément. On va sur Mettre à jour. Élément. Je vais chercher l'adresse du site. Comme tout à l'heure, c'est un tuto. Le nom de la liste, c'est la liaison. L'ID, c'est l'élément créé et je vais vouloir le modifier. Donc je reprends cet ID. Et dans cet ID, je reprends l'ensemble des éléments qui sont nécessaires. Je reprends les éléments de création. Là, je n'ai pas forcément besoin de les rentrer. Par contre, là, il faut que je marque quelque chose. C'est là que je vais devoir faire une modification pour avoir ce lien hypertexte qui m'emmène vers mon action. Pour faire ça, il n'y a pas de connecteur qui va bien. Là, on a créé une action. On a mis à jour une tâche. Si tu regardes dans les différents éléments qui sont dispo. Même si tu fais voir plus. La référence, lien de ressources, ça ne fonctionne pas très bien. Il ne faut pas l'utiliser. Description, alias, tout ça. Il n'y a rien qui permet d'avoir ce lien hypertexte. On va devoir être un peu créat pour aller le chercher. Sur ton action, toutes les actions de ce plan, tu vas pouvoir aller chercher un lien direct qui permet d'y accéder. Tu vas sur l'action. Tu cliques sur les trois petits points. Et ici, tu peux copier le lien vers la tâche. En fait, toute la clé va être ici. Après, tu l'ouvres sur un éditeur de texte. Moi, je vais le faire sur Word. Sur Word, je vais copier ce lien. Et en fait, ici, on a accès à la forme du lien hypertexte. Ce qui veut dire que même si là, je ferme la fenêtre. Ici, si je la ferme. Je vais survoir dès que je clique là-dessus. Ça me renvoie bien vers mon action. Ça veut dire que c'est un lien qui est fiable. Et ce que je veux, c'est pouvoir le modifier. De manière à ce que dans mon automate, je vais aller chercher la bonne adresse de manière dynamique vers la bonne action. Ça me paraît un peu compliqué tel que je le dis, mais tu vas voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Du coup, en fait, dans Power Automate, ici dans le lien de l'action, je vais marquer une première partie d'adresse qui est fixe et une deuxième qui est liée à l'ID de l'action. Ça, quand tu regardes ton lien d'URL, tu vois, tu as https, taskoffice.com, cybermatique.fr qui est le domaine. Et là, tu as task. Et après, tu as toute une série de caractères. En fait, le lien vers ta tâche, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Tout ce qu'il y a après task slash, ici, c'est lié à ta tâche. Et du coup, si tu modifies juste tout ce qu'il y a avant le point d'interrogation, tu vas pouvoir aller chercher la tâche qui t'intéresse. Donc, pour faire simple, on va copier tout ce qu'il y a avant l'anti-slash après task. On prend tout ça. Après task, on prend vraiment tout l'URL qui est ici. Cette URL, je viens le mettre dans Power Automate. Et en fait, l'élément variable, tu vois, donc tout le reste, on va mettre l'ID de l'action que nous venons de créer, qu'on a déjà utilisé pour modifier en fait notre application. Là, je redescends. L'ID de l'action, il est là, tu vois. J'ai créé une tâche. Son ID, elle est ici. Donc, je rajoute l'ID. Et ça, j'enregistre. Donc, vraiment, voilà. Il faut être malin. Il n'y a pas d'option native. J'aimerais bien que Microsoft me rajoute ça. Pour l'instant, ils ne l'ont pas mis. Donc, du coup, il faut triquer le système avec cette manipulation. Donc là, je vais retester. Donc, le fait de retester, ça va me créer en fait une deuxième action. Donc là, je vais la supprimer juste parce que du coup, ça va un peu casser la vue. Et tu vas voir que, en fait, on va recréer le même comportement. Ça va rajouter une tâche. On va voir dans la création YouTube que la tâche est ajoutée. Et ici, ça va me rajouter un lien vers cette action. C'est pour ça que ça va faire. Tester en automatique avec le truc précédent. Test. Et il a déjà terminé. Donc, lorsqu'un élément est créé, il crée une tâche. Il met à jour la tâche et il rajoute un élément. Donc, déjà un, sur Planner, j'ai bien cette action qui est créée avec les mêmes caractéristiques. Et là, si je recharge la page, ça peut être un petit peu long. Et comme tu peux le voir, il a rajouté ce lien. Et si je clique sur ce lien, j'accède directement à ma tâche. Ok, donc avec l'URL mobile. Et c'est tout en fait. Il n'y a vraiment que quatre étapes à respecter. Si tu reviens en arrière, c'est un flux qui est terminé. Donc après, une fois que c'est fait, que c'est écrit, tu peux fermer ça. Et là, je vais refaire un exemple pour terminer. Action de fin de tuto. Date d'échéance, je vais la mettre un peu plus loin. Tu vois que ça fonctionne dans tous les cas de figure. Transition complète. Je suis content que ça fonctionne. Ajouter des flux d'approbation. À la fin, ça peut servir à ça. Créer des flux d'approbation. Du coup, je te mettra en lien des vidéos sur le sujet. Qui sont assez complémentaires avec ce que je te montre aujourd'hui. J'enregistre. Ok. Et donc de manière assez rapide, je devrais avoir cette action qui apparaît ici. Je rafraîchis mon navigateur. Donc après quelques millisecondes, je peux voir de toute façon que ça a été fait à l'instant. Quand je rafraîchis, j'ai bien mon action de fin de tuto qui a été ajouté avec une date d'échéance au 14.09. Je suis content que ça fonctionne. Et si je retourne effectivement sur ma liste, tu peux voir que de manière dynamique a été mise à jour. Et que l'URL vers l'action est bien fonctionnelle vers l'action de fin de tuto que nous venons de créer ensemble. Voilà pour ce tuto qui liste avec Planner en passant par un petit automate relativement simple à quatre étapes. Ça permet effectivement de simplifier l'édition en fait de ces plans pour les utilisateurs, c'est plus facile. Ça peut se lier à un flux d'approbation qui permet effectivement de rajouter quelques petites étapes intermédiaires qui font qu'on va créer une action dans Planner ou pas. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser cette option. Dans la pratique, ça marche plutôt pas mal pour faire des demandes d'intervention auprès de services maintenance, informatique ou de toute autre entité. J'espère que ça t'a plu, que tu vas pouvoir l'utiliser, le configurer facilement. Si c'est un cas qui peut être cohérent dans ton usage. Et du coup, abonne-toi à la chaîne si ça t'est utile. De façon à ce que la communauté grandisse. Et pour être au courant en cliquant sur la petite cloche quand des vidéos de ce type sortent dans les semaines à venir. Voilà, amuse-toi bien avec ces logiciels en ligne. Et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !